Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort. Parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver. Vous êtes là en train de cacher. Quelqu'un qui a fait du bien à son peuple n'a pas peur de dire. Alassane Draman Ouattara là il est malade. Il est malade en ce moment. Il est mal en point. Le gouvernement Ouattara a pris le soin d'informer au peuple ivoirien que l'état de santé du président Ouattara est inquiétant. Est inquiétant. Mais vous, vous avez peur. Vous avez peur. Que les Congolais sachent que vous êtes venus pour les soins. Que les Congolais sachent dans quel hôpital vous êtes. Mais parce que vous avez la conscience qui vous persécute. Vous n'avez pas la conscience tranquille. Hein ? Sassou tu n'as jamais été tranquille. Avec tous nos cadres Congolais que tu as tués. Tu as commencé à tuer depuis Marien Gwabi. Depuis Marien Gwabi. Tu as tué Yombi. Tu as tué les... Tous nos vaillants guerriers que tu as tués. Je ne vais pas citer les noms de tout le monde ici. Hein ? Le dernier vous avez tué c'est Kolela. Et non même son esprit est en train de vous hanter aujourd'hui là. Vous avez tué Serge Louemba. Moi j'ai fait une vidéo ici là sur la mort de Serge Louemba. Serge Louemba, le neveu d'Antoinette qu'elle a élevé comme son fils depuis l'âge de 12 ans. Je vous ai dit ici, pendant les obsèques de Serge Louemba, Antoinette n'est pas parti. Parce qu'elle était mal en point. Donc chaque fois qu'il tue quelqu'un, allez eux ils se relèvent. Chaque fois qu'ils sacrifient quelqu'un, eux ils se relèvent. Ils doivent toujours sacrifier quelqu'un pour se relèver eux. Je vous en dis que Antoinette n'est pas parti aux obsèques de Serge Louemba. C'est Sasso qui est parti aux obsèques de Serge Louemba. Quand j'avais une vidéo, j'ai demandé aux jeunes d'aller casser la tombe de Serge Louemba. Pour vérifier s'il est parti avec tous ses organes. Les amis, demandez-moi quoi. Dès qu'ils ont suivi ma vidéo, parce qu'ils me suivent, ils me suivent. Antoinette me connait. Ils me suivent très bien. Ma vidéo, ils ont lu ma vidéo. Vous allez voir la tombe de Serge Louemba. Ceux qui doutent, allez-y à Loubout. Demandez la tombe de Serge Louemba, le neveu d'Antoinette qui est mort au mois d'août là. Sa tombe fait deux mètres de haut. Ils ont construit une tombe avec deux mètres de haut. Bien cadenassée et gardée par des policiers. Sous-titrage Société Radio-Canada